Violence électorale en Côte d'Ivoire, ce qu'attend le président Alassane Ouattara des enquêtes. Alors vos plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Les violences électorales ont été au milieu du Conseil National de Sécurité du jeudi 19 novembre 2020. Alassane Ouattara, qui a présidé la rencontre, a dévoilé ses attentes relatives aux enquêtes portant sur ces événements douloureux. Violence électorale, Ouattara impatient pour les résultats des enquêtes. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 a été boycottée par les candidats Henri Connabedier, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et Pascal Affinguesan, Front populaire ivoirien. Ses deux opposants, au régime d'Alassane Ouattara, s'opposaient à sa candidature qu'il jugeait illégitime et illégale. Ils ont appelé leurs militants à un boycott actif du scrutin présidentiel. Il faut noter que dès l'annonce de la candidature du chef de l'État, des manifestations contre le troisième mandat ont eu lieu à travers le pays faisant des morts. La situation s'est aggravée le jour du vote. Des partisans de l'opposition ont empêché la tenue du vote dans plusieurs localités, mais cela n'a pas empêché la réélection d'Alassane Ouattara dès le premier tour. Réunis le jeudi 19 novembre 2020, le Conseil national de sécurité présidé par Alassane Ouattara est revenu sur les violences électorales. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre Wagondo Diomondé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a fait remarquer les trois mois derniers ont été marqués par des troubles à l'ordre public consécutif à l'appel à la désobéissance civile et au mode d'ordre de boycott actif lancé par certains partis de l'opposition. Pour sa part, Alassane Ouattara a exigé que les enquêtes soient accélérées afin de situer le plus rapidement possible les responsabilités. Selon le bilan officiel fourni par les autorités ivoiriennes, les violences électorales ont occasionné 85 morts et 484 blessés. Le bilan que nous tirons avec compassion et regret fait à l'état de 45 morts, dont 34 avant l'élection présidentielle, 20 pendant l'élection et 31 personnes décédées après les élections. Vous noterez aussi, 484 blessés dont certains éléments de force de défense et de sécurité s'étaient exprimés Sidi Touré lors du Conseil des ministres le mercredi 11 novembre 2020.